C'est un Alsacien célèbre à travers le monde. Et même s'il nous a quittés il y a 56 ans, de nombreuses personnes continuent à faire vivre sa mémoire en Alsace et ailleurs. À Mulhouse, cela fait moins d'un an que ce portrait d'Albert Schweitzer a été réalisé à Venue de Colmar. Les passants qui me voyaient faire ce portrait m'ont posé des questions sur qui il était. « Ah, ok, c'est le lycée alors, c'est lui ? Le lycée porte son nom parce que c'était un grand homme qui l'a fait ci, qui l'a fait ça. » Et du coup, les gens découvraient. Au fur et à mesure que la fresque avançait, ils en apprenaient plus. La couleur, ça passe. Le blanc, ça reste. Lui, je connais l'éthique. Lui a médecine de Saint-Fontier, c'est ça ? « En tout cas, je vois tous les jours des passants ici qui sont contents de prendre des photos, des touristes. À mon avis, ils sont contents, comme on est tous ici au quartier. » Cette fresque est une commande de la banque voisine, mais pour le graffeur Jean Linoff, son travail est allé bien au-delà. « C'est un moyen aussi de faire découvrir l'histoire, le passé. Et c'est un moyen de faire découvrir un grand personnage, un grand personnage alsacien qui a fait beaucoup pour les autres et qui finalement a consacré plus de la moitié de sa vie à donner aux autres. » Pour comprendre pourquoi Albert Schweitzer a décidé de consacrer sa vie aux autres, il faut aller à Gunsbar. Il y a fait construire une maison en 1928. C'est aujourd'hui un musée fraîchement rénové. « Il a grandi ici, il était à l'école ici, il avait des amis ici. Son père a vécu ici jusqu'à son décès, sa maman aussi. Et pour lui, c'était son village d'enfance. Et il a dit « Je suis homme de Gunsbar et citoyen du monde. » Il est élevé dans une famille protestante de la fin du 19e siècle. Il est fils et neveu de pasteur. « La foi pour lui, c'est ce qui l'a guidé toute sa vie. Tout petit, il assistait évidemment tous les dimanches au culte de son père. D'ailleurs, c'est dans ses cultes aussi qu'il entendait son père donner des nouvelles, des missions en Afrique. C'est là aussi qu'il a commencé à être sensible aux problèmes qu'il y avait là-bas. Et la foi, bien sûr, après il est devenu étudiant en théologie, il a été vicaire, ça l'a guidé toute sa vie. Et Jésus, pour lui, était une figure, un modèle. À 21 ans, il prend une décision déterminante. Il a décidé qu'il consacrerait sa vie à la science, à l'art, à la théologie, à la musique, à ce qu'il aime, jusqu'à l'âge de 30 ans. En quelque sorte, qu'il vivrait sa vie pour lui, jusqu'à 30 ans, qu'il se perfectionnerait dans les domaines qu'il avait choisis. Mais qu'à partir de 30 ans, il voulait consacrer sa vie aux autres, qu'il voulait se mettre au service direct de l'humanité. C'est ainsi qu'il reprend ses études pour devenir médecin. À 38 ans, il ira pour la première fois au Gabon, à Lambaréné, en 1913. Lambaréné, son hôpital, c'est la première ONG. Puisqu'il n'est pas parti en tant que missionnaire, il n'était pas militaire, il ne faisait pas partie de l'administration coloniale française. Il était au Gabon en tant qu'indépendant, on dirait. Donc c'était en quelque sorte une ONG, ça ne s'appelait pas encore comme ça. Mais sans le savoir, il avait créé quelque chose. Donc une œuvre humanitaire qui n'était pas sous la coupe d'une quelconque institution. À Kaisersberg, la maison natale d'Albert Schweitzer est en pleine rénovation. Elle deviendra cet été un musée tourné vers la paix. En effet, le docteur en a obtenu le Nobel en 1952. Claude Marc entend parler du personnage depuis l'enfance. Il est engagé dans deux associations, l'une locale et l'autre nationale, pour la mémoire d'Albert Schweitzer. Ce bonhomme, toujours habillé de blanc, qui vivait là-bas en Afrique, dans une végétation luxuriante, parmi tous ces enfants africains, toutes ces personnes malades ou blessées, qui venaient se faire soigner à l'hôpital, chez lui, dans son hôpital. Tout le monde était accueilli de toute façon. Lorsqu'il a construit une partie de l'hôpital là-bas, sur un des piliers en béton, il a gravé avec un clou, « Qui que tu sois, d'où que tu viennes, tu trouveras que... » En gros, c'est à peu près ça. « Tu trouveras toujours ici de la lumière, de quoi manger, de quoi t'abriter. » Donc c'est un petit peu, c'était ça sa philosophie, aider les autres. Il est allé deux fois à l'Embaréné, il y a 30 ans déjà. Une fois en tant que premier adjoint au maire, pour raviver le jumelage entre les deux villages, et la deuxième fois avec l'Association nationale des Amis d'Albert Schweitzer. On sent qu'il y a quelque chose dans cette petite ville, dans cet hôpital de Brousse, comme il l'appelait lui-même. Il se passe quelque chose. Il y a un esprit d'ouverture, il y a de la bonté, c'est difficile à décrire, c'est très compliqué même à décrire, mais il y a quelque chose. Le long de ce fleuve, il y a une sérénité absolue. Mais il y a bien plus que de la sérénité à l'Embaréné. C'est un village africain où les patients peuvent venir avec leur famille, avec leurs animaux, ils s'y installent pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, ils y travaillent. C'est un village où les gens continuent à vivre selon leurs coutumes, où ils se sentaient bien, et où ils sont soignés. Et où Albert Schweitzer va soigner aussi des animaux. À Noël, à l'Embaréné, il prenait un palmier avec les racines, donc il était mis dans un pot, décoré pendant les fêtes de Noël, puis replanté. Parce qu'on ne pouvait pas tuer un arbre pour une simple fête. Ce n'était pas une raison suffisante pour supprimer un être vivant. De ce souci de tous les êtres vivants, Albert Schweitzer en a fait une éthique. Celle du respect de la vie. Il voulait trouver une éthique qui était supranationale, supraconfessionnelle, intemporelle, universelle, qui pourrait donner des fondements stables à la civilisation humaine. Pas à telle ou telle civilisation, à la civilisation avec un grand C. C'est ce qui était important pour Schweitzer. Il se disait déjà citoyen du monde. Il vivait déjà dans une espèce de mondialisation, pas industrielle ou technique, mais une mondialisation éthique. C'est aussi cette éthique qui a marqué Simone Maillor, artiste sculpteur en Suisse. Sa prochaine grande statue représentera le médecin alsacien. C'est le respect de la vie. C'est le respect de la vie qui me touche, en fait, et qui, je pense, est quelque chose que maintenant, on doit reconnaître. Et puis, lui, il ne peut qu'amener un plus là-dedans, en fait. Et peut-être de faire une sculpture de lui, ça fera reparler de lui, quoi, et de tout ce qu'il a dit sur ce respect de la vie. Donc, c'était un grand personnage, quand même. Elle a été retenue par l'union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine et la fondation Saint-Guillaume pour créer la statue du docteur qui sera installée place Saint-Thomas à Strasbourg, ville des jeunes années d'Albert Schweitzer. Connaissant l'humilité du personnage, elle a choisi de lui donner une place et une posture particulière. Je l'ai assis parmi les autres, donc là, je pense que peut-être qu'il ne m'en voudrait pas, disons. Il est au milieu des gens, au milieu des enfants, il aimait beaucoup les enfants, au milieu des touristes, il y a des écoliers tout près, donc, non, moi, je pense que la position que je lui ai donnée, peut-être qu'il ne serait pas trop mécontent, mais ça, je ne peux pas vous le dire. Devenu un symbole, Albert Schweitzer n'est pas à l'abri des critiques. Certains apparentent aujourd'hui son œuvre en Afrique à du colonialisme. Il disait beaucoup qu'il allait réparer ce que les Européens avaient fait, en partie, quand il est parti là-bas à Lambaréné. Parce que je crois qu'il savait aussi toute la souffrance des Africains par rapport au colonialisme, en fait. Si on explique un peu qui est ce personnage, les gens vont l'aimer, en fait. Ils vont le comprendre. Ils ne vont pas vouloir le dévoulonner à ce moment-là. Le travail de Simone Maillor a été stoppé par le deuxième confinement. Le modèle en cire sur lequel elle travaille se trouve près de Valence, mais elle espère finir son œuvre dès que possible. La statue devrait être inaugurée au printemps ou à l'été, si les conditions sanitaires le permettent. Comme Simone Maillor en Suisse, Jenny Litzelman à Gunsbach souhaite que l'œuvre d'Albert Schweitzer garde un écho aujourd'hui. Mais pour autant, existe-t-il encore des hommes et des femmes comme lui ? Personnellement, je ne connais aucun humain comme Albert Schweitzer. J'aimerais bien. Je ne sais pas si c'est encore possible aujourd'hui, parce que plus le monde avance, plus on accumule une quantité de connaissances. Et moins on aura la chance d'avoir des hommes universels. C'est vrai que Schweitzer, théologien, philosophe, médecin, musicien, il ne s'arrêtait jamais de travailler, il dormait très peu. C'est quelqu'un déjà qui avait une force physique et mentale, je ne veux pas dire surhumaine, mais colossale. Il y en a très peu, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment important qu'il y ait un homme comme Albert Schweitzer ? Parce que même lui disait que c'est ensemble qu'on arrive à faire quelque chose, et même lui tout seul, il ne serait pas arrivé là où il est arrivé. Il ne faut pas oublier qu'il a eu des milliers de collaborateurs du monde entier pour l'aider. Donc, j'ai presque envie de donner la même réponse que Schweitzer. À ceux qui le critiquaient, il ne répondait jamais, mais il disait souvent, je suis simplement un homme. Et il disait exactement la même chose quand on le glorifiait de beaucoup de superlatifs. Il disait, c'était la même réponse. Non, je ne suis qu'un simple homme. Ça a toujours été sa réponse. Et je pense que si on se demande aujourd'hui, existe-t-il un homme comme Schweitzer ? On peut dire non, mais on peut aussi dire oui. On est tous potentiellement des Albert Schweitzer.